Dans la salle, quand on demande aux militants qui vous soutiennent, il y a beaucoup de gens qui disent que le 11 septembre, par exemple, est un complot. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a énormément de faits vraiment troublants par rapport au 11 septembre. Ah, le 11 septembre, c'est un événement qui n'a pas du tout l'explication que la version officielle donne... Vous voulez dire que c'est pas Al-Qaïda, selon vous ? Deux avions, trois tours qui tombent. Cachez l'erreur. Voilà. C'est le gouvernement américain qui l'a mis en place. Alors, pour être très clair, qu'est-ce que vous pensez du 11 septembre ? C'est un sujet que je n'ai jamais abordé. De toute façon, les gens gardent la liberté de penser en France, non, me semble-t-il ? Il y a une vérité révélée ? Vous avez parlé à peu près 20 fois des États-Unis, zéro fois, par exemple, de Daesh ou du terrorisme islamique. Pourquoi voulez-vous que je parle de Daesh et du terrorisme islamique ? C'est quand même un sujet qui intéresse les Français. Il y a eu plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de morts en 2015 dans notre pays avec ça. Oui ? Et alors ? Alors, s'il répond ça, en fait, c'est que pour lui, Daesh est une création américaine et il n'a donc pas envie d'en parler. On en revient toujours à ce fameux complot. Et alors ? Et alors ? Et alors ? Et alors ? Et alors ?